Vous savez peut-être qu'à Chabat, il y a une tradition historique des débats politiques. Le 2 avril, il y aura les élections cantonales et en octobre, il y aura aussi les élections fédérales. Donc aujourd'hui, on va parler d'élections cantonales. Je vais vous faire une rapide présentation du cadre dans lequel cela s'inscrit et après, évidemment, on laissera une grande place à nos débatteurs pour débattre, pour intervenir. Vous savez que traditionnellement, dans une démocratie, le pouvoir est divisé et scindé en trois domaines qui ne peuvent pas se mélanger, qui ne peuvent pas être exercés par la même personne. Vous connaissez ces domaines. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et à Genève, le Parlement, donc le pouvoir législatif, s'appelle le Grand Conseil. Vous serez amenés à élire le Grand Conseil, si vous exposez les droits civiques, le 2 avril. Et nous avons ici quatre candidates et candidats au Grand Conseil. À côté du Grand Conseil, il y a un gouvernement qui s'appelle le Conseil d'État, qui lui est composé de sept personnes. Et c'est sept personnes, vous serez aussi amenés, les citoyens de Genèveois sont amenés à les élire le 2 avril, puis le 30 avril, parce que c'est une élection qui se fait en deux tours. À côté de ça, il y a le pouvoir judiciaire, s'exerce dans les tribunaux. Vous connaissez peut-être différents tribunaux. Je ne sais pas, vous n'avez pas été convoqués trop souvent dans ces tribunaux. L'élection se fait d'abord par liste. Donc vous allez recevoir dans une enveloppe, vous avez peut-être déjà reçu, un cahier avec une douzaine de listes. Il y a les douze listes qui se présentent. Et vous, en tant qu'électrice ou directeur, vous allez devoir choisir une liste ou rédiger à la main une liste. Mais en premier temps, on va regarder combien de suffrages. Chaque liste obtient pour déterminer combien de sièges est attribués à chacune des listes. Et dans un deuxième temps, c'est au sein de chaque liste qu'on va déterminer qui sont les premiers. Si une liste obtient quinze sièges, on va prendre les quinze candidats qui ont le plus de voix. Et nous avons ce matin quatre personnes qui figurent parmi les candidats d'Ampli. qui ont le nombre de 691 candidates et candidats aux élections. À ma gauche, et ce n'est pas un hasard si c'est à ma gauche, les représentantes précisément des partis de gauche, est que Elisabetta Marquezini, qui étudie actuellement le droit, qui représente le parti socialiste, elle est membre du comité de la jeunesse socialiste. Et vous la connaissez peut-être parce qu'il y a trois ans encore, elle était dans les classes de Chabat, donc c'est une ancienne élève de votre école. Le groupe Média a 29 ans, il est avocat, donc juriste, mais il a également fait des études de sciences politiques. Et il représente le parti Le Centre, qui est le nouveau nom du parti PDC, le parti démocrate chrétien. Yusri Swali, qui lui représente le parti de la droite libérale à Genève, le PLR, qui est un parti historique, issu de deux fusions, le parti libéral et le parti radical, qui n'en forme plus quand. Yusri travaille dans la finance, dans la seule désormais grande banque qui reste dans ce pays. Angèle-Marie Abia-Carré, qui est étudiante, elle est étudiante en physique, après avoir été collégienne comme vous jusqu'à il y a deux ans au collège de Stal, qui fait du scoutisme aussi, et qui était des chevilles ouvrières, des grèves pour le climat. Vous l'avez peut-être vu à cette occasion si vous y avez participé, et qui, elle, représente l'hiver. J'ai 36 ans, je suis d'origine égyptienne de par mon père, suisse de par ma mère, Genevois, et fier de l'être. J'ai trois enfants, je suis employé de banque, j'ai eu un parcours scolaire chahuté. J'avais commencé par le collège, j'étais plutôt bon élève, mais j'ai laissé tomber en troisième, bravo de tenir le coup, je ne suis pas parvenu. Et j'ai rejoint ensuite la filière professionnelle, parce que j'avais envie de travailler, de gagner de l'argent, et puis d'être libre et indépendant. Et c'est un peu ça que je souhaite pour mon canton. Si je devrais me projeter en 2033, ce que je veux pour Genève, c'est un canton qui soit sûr, qui soit libéral et ouvert sur le monde. Je pense qu'on a d'énormes qualités dans notre canton, la formation en fait partie. On a des ressources intellectuelles et un niveau de formation qui est reconnu à l'international. C'est une force vive sur laquelle on doit continuer d'investir et qu'on doit préserver. On a des magnifiques savants. On a le CERN qui est à Genève, qui est un écrin magnifique et qui nous permet de rayonner dans le monde entier sur le plan scientifique. On a des banques qui nous permettent également, enfin une banque, bientôt, qui nous permettent d'obtenir accès à des financements et puis d'investir dans l'économie. On a beaucoup de belles choses. On a le lac de Genève avec l'eau de jet d'eau. Enfin, on a une belle qualité de vie. Et je pense que c'est sur ces ressources qu'il faut investir. Mais on a besoin, on a besoin pour se projeter, on a besoin de stabilité. Et on a besoin d'améliorer certains aspects pour offrir plus de confort aux gens, pour offrir la perspective de construire un projet de vie, un projet de société. Cette stabilité, on va la trouver avec une capacité à avoir une économie qui soit florissante. Et ça passera notamment par une fiscalité qui soit attractive. Et c'est, entre autres, pour ça que je me bats au sein du PLR. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça me fait aussi très plaisir d'être de retour ici. J'ai aussi vu quelques de mes anciens profs ce matin, notamment le groupe de T.M. et le groupe de Français qui sont dans la salle. Mais donc, merci à vos profs pour avoir organisé ce débat. Moi, la Genève dans 10 ans, je pense que pour la prévoir, il faut déjà partir d'un constat assez simple aujourd'hui. C'est que malheureusement, on est en crise sur énormément de plans. On est dans une crise climatique, on est dans une crise sociale. On voit que le droit des femmes et des personnes non-binaires recule. Et on voit aussi que le prix de la vie en général, et notamment des logements, augmente. Donc là, il faut trouver une solution parce qu'on n'arrive plus à trouver de l'argent. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est impossible de débloquer de l'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les retraites et pour les patients précaires. Par contre, quand tu peux dépenser des dizaines de milliards de francs pour une banque en paillage, là, c'est possible de débloquer de l'argent en plein deuil. Donc, il faut trouver l'argent, et l'argent, il est où ? Il est chez les comptes actionnables et chez les courbures. Donc l'argent, on peut le trouver, il faut juste aller le chercher en mettant des lois en place pour se faire. Une fois qu'on a l'argent, on résout les crises. On résout les crises que j'ai nommées avant. La crise climatique, la crise sociale, la précarité en général, et surtout les discriminations. Il y a plein de mesures, et je pense que je vais les décrire aujourd'hui, tout au long du débat. Je pense notamment pour la crise climatique, à la mise en place de transports publics qui soient beaucoup moins chers, ou à la rénovation de bâtiments qui sont des passoires thermiques. Pour la crise du logement, il faut absolument interdire et rendre impossible le fait de se faire de l'argent sur le dos des locataires qui, aujourd'hui, payent beaucoup plus qu'ils ne devraient le payer. Et ensuite, il y a le domaine notamment de la précarité. On voit qu'aujourd'hui, on travaille trop. On a des semaines de travail qui sont à 40 heures. Il faudrait les descendre. Et finalement, sur le domaine des discriminations, je pense qu'il faut absolument enlever tout ce qui est inégalité salariale pour les hommes et les femmes. Il faut interdire les thérapies de conversion en Suisse. Et donc voilà, moi, en fait, la jeunesse que je vois, c'est une jeunesse qui est plus solidaire, qui est moins capitaliste. Et en fait, il fait bon vivre pour toute personne, indépendamment de son âge, de son genre, de sa couleur de peau ou de son salaire. Je suis de l'extrême centre aujourd'hui. Et puis, c'est un bon mélange de la droite et de la gauche que je vais faire aujourd'hui. Moi, je suis un peu plus réaliste. Et peut-être que je vais vous décevoir, mais dans 10 ans, les choses ne vont pas tellement changer. Et le temps de la politique, c'est un temps très long. Et ça prend du temps, beaucoup de réflexion pour changer les choses et pour amener un projet, pour convaincre la population de l'adopter et pour qu'il soit enfin réalisé. Simplement, à traverser du lac, vous donner une idée du temps qu'on en parle. elle n'est pas encore faite et on en discute encore maintenant. Donc, tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous présente une urgence climatique. Effectivement, il y a une priorité climatique. Moi, je n'ai pas le mot d'urgence. Parce que l'urgence, ça signifie qu'on doit réfléchir dans la vitesse. Et finalement, quand on réfléchit dans l'urgence, on ne réfléchit pas, on agit, parfois en faisant des erreurs. Donc, tout ça, toute cette réflexion-là, il faudra la mener. Et pour la mener, il nous faudra un élément indispensable, qui est l'esprit critique. Et c'est pour ça que j'ai confiance en vous, pour l'avenir, parce que l'esprit critique, vous allez l'apprendre à l'école, vous l'apprenez à l'école. Mais c'est surtout, comment faire avec toutes ces technologies ? Tchad GPT, par exemple, mais toutes ces technologies où on se rend compte que l'humain n'est plus aussi performant que le robot. Et donc, qu'est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut apporter de différent ? Et c'est grâce à cet esprit critique, cette capacité de réfléchir, de prendre le temps, de peser le pour et le contre, de contredire, de critiquer, qu'on pourra avoir un avenir meilleur, certainement, et rivaliser le robot. Et puis, bien sûr, par rapport au développement de Genève, ce qui est important, ce qui sera indispensable, c'est qu'on est obligé de faire un développement économique local. C'est très bien d'agir pour une Genève internationale, mais nous ne pourrons pas vivre sereinement, sainement, sans avoir un développement d'une agriculture locale saine, qui n'utilise pas des produits phytonaux sanitaires, et ça, c'est un engagement, mais sûr, que le centre poursuit. J'ai fait partie du mouvement Grim pour le climat dès ses débuts, et lorsqu'il y a eu la crise sanitaire, alors j'étais toujours dans le mouvement Grim pour le climat, mais je me suis beaucoup investie pour l'aide des personnes en situation de précarité, parce qu'il y a eu une grande vague de précarité à Genève, et face à l'inaction politique concernant des responsabilités à prendre par rapport au climat, mais aussi de réactivité pour l'aide des personnes en situation de précarité, je me suis dit que j'allais essayer de me lancer en politique pour pouvoir faire changer tout ça. Donc moi, Genève, dans 10 ans, je vois une Genève qui prend ses responsabilités et ses devoirs face aux crises qui s'annoncent, la crise climatique, répondre aussi à la justice sociale qui est demandée fortement par une grande partie de la population, et aussi prendre ses responsabilités par rapport à la santé et le bien-être de tous les jeunes voix et de tous les jeunes voix. On a lancé une initiative qui s'appelle TVG gratuite, notamment avec les jeunes verts, et qui en fait permettrait de rendre des transorts publics complètement gratuits. C'est juste que le coût n'est plus payé avec l'argent que vous avez directement, mais bien par les impôts. Et ça, ça permet de rendre les transports quelque chose de plus démocratique. Parce que les transports, tout le monde les prend. Un chef d'entreprise, un étudiant, une maman, tout le monde les prend. Et aujourd'hui, qu'on soit millionnaire ou qu'on soit une personne qui travaille au salaire minimum, on paye exactement le même tarif pour les transports, alors que dans leur nom, il y a bien le nom public, et d'habitude, quand quelque chose est public, il devrait être payé par les impôts et donc payé selon notre salaire. Et le fait de les rendre gratuits, ça permet à tout un chacun de payer par ses impôts les transports et donc de les payer selon son coût. Et finalement, la répartition de ça, c'est que ça permet à beaucoup plus de personnes de prendre les transports et ça permet finalement d'être dans un camp où il y a beaucoup moins de pollution. Alors, le centre, ce que vous pourriez penser, n'est pas opposé à une gratuité des transports publics. On sait très bien que la couverture du transport public ne peut pas prendre tout Genève. Il y a des parties du territoire qui ne sont pas encore couvertes par les transports publics. Et on peut imaginer une complémentarité en utilisant ces véhicules de taxi. prendre conscience de tous les moyens de transport, notamment les verbes ont vient de déposer une initiative qui veut promouvoir justement certaines mobilités douces. En ce qui concerne les transports publics gratuits, c'est aussi une réponse qui permettrait d'atteindre certains objectifs qu'on se met par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a déjà des démarches engagées qui ont été faites et communes qui subventionnent une partie des abonnements et que vous avez des prix réduits quand vous êtes jeune. Le prix n'est plus un sujet aujourd'hui. Pour moi, ce qui pourra amener la réputation à prendre plus des transports publics c'est une amélioration de l'offre. C'est plus de fréquence, c'est plus de bus, c'est une meilleure dessert. Ensuite, il y a une confusion des propos. Aujourd'hui, on n'est pas en train de... Quand j'entends parler de milliards utilisés pour sauver les banques, on ne parle pas des mêmes enjeux. On est en train de parler d'enjeux cantonaux sur la question des transports publics. On parle d'enjeux fédéraux, voire mondiaux, sur ce qui s'est passé avec les deux grandes banques suisses qu'on peut connaître. Je trouve que c'est partiellement malhonnête d'amener ce genre de discussion sur ce genre de débat à cet instant précis. Moi, ce que je trouve particulièrement malhonnête, c'est de dire que la crise thématique, ce n'est pas un enjeu cantonal, voire mondial. Et en fait, juste pour revenir sur le prix du sujet, si le prix, ce n'est pas un sujet, je me demande si réellement pourquoi on ne pourrait pas le rendre gratuit. Et il y a plein d'autres façons de financer qu'en passant par cet argument d'abond. Enfin, notamment, il y a une initiative qui a été lancée par la Génération Socialiste qui aimerait utiliser l'héritage des personnes ultra-riches pour financer la crise climatique. C'est une initiative qui entoure et qui pourrait être mise en place et l'utiliser pour les transports publics. Et aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans la loi, aujourd'hui légalement, il est écrit que quand on baisse le prix, on doit garder l'offre actuelle et s'adapter aux besoins de la régulation. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui prennent les transports, il faut augmenter la régularité des bus, augmenter le nombre de trains, mais ce genre de choses. Donc, en réalité, quand on voit que grâce à la gratuité, il y a un transfert modal et les personnes prennent plus les transports publics, et là, c'est la gratuité, il y a aussi une amélioration d'offres. Donc, c'est vraiment que du bon. En l'occurrence, c'est de se battre pour une baisse des impôts et un meilleur équilibre de la pyramide fiscale. Pyramide fiscale, pour le décrire en quelques mots, c'est le fait qu'à Genève, on est dans une situation particulièrement fragile où un nombre très limité de personnes payent une part importante des recettes fiscales. On parle de 500 personnes à l'échelle du canton qui supportent près de 20% des recettes fiscales. Je crois que les personnes qui sont très fortunées n'ont pas décidé de partir parce qu'en fait, il y a d'autres attractivités à Genève qu'on a qui sont pas uniquement dans le domaine fiscal mais dans le domaine international et d'autres compétences par rapport aux ressources qu'on retrouve à Genève qui forment une grande base de l'attractivité genouoise et qui, justement, ne fera pas fuir justement ses croix de fortune. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager les entrepreneurs qui investissent dans l'énergie, dans les projets écologiques ? Là, il faudra aussi les inciter fiscalement. Et puis, pour rester un peu sur la fiscalité, le centre, ce qu'il propose surtout et sur quoi il insiste, c'est d'augmenter les déductions fiscales pour les charges de famille. Cet argent-là, il faut le taxer plus parce que ce n'est pas de l'argent que les personnes gagnent justement. C'est de l'argent que les personnes gagnent en ne faisant rien, contrairement à la majorité des travailleuses et des travailleurs comme nous qui, en fait, travaillent tous les jours pour leur salaire. Donc, moi, je suis vraiment pour une baisse des impôts pour les personnes les plus précaires et pour une augmentation de la progressivité de l'impôt pour les personnes les plus riches et les plus c'est. Genève, qui est un des centres financiers mondiaux. Le nombre de personnes qui se lèvent à 7h du matin et qui rentrent chez eux à 20h, à 21h et qui travaillent dans le secteur de la finance, alors oui, ils ont plutôt des costumes que ça travaille que des lieux de travail, mais c'est des ouvriers, c'est des personnes qui travaillent et qui travaillent en partie grâce à cette activité financière qu'on est en train d'envisager, taxer. Pour que vous puissiez intervenir, pour que vous puissiez challenger nos candidats et nos candidats, pour que vous puissiez déterminer si ce sont des gens qui méritent éventuellement votre suffrage, Madame la secrétaire a un micro, il vous suffit de lever la main et déjà une main qui se lève là au fond et vous aurez la parole. Étant donné que les bus vont en France, est-ce que les frontaliers participeraient aussi par leurs impôts au financement des bus qui deviendraient gratuits, qu'est-ce qui se passerait des touristes, etc. Oui, il y aurait une collaboration à faire avec le Grand Genève parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui viennent travailler donc il faudrait en faire bénéficier tout le monde. En fait, le but, ce sera d'interdire au final que les gens prennent leur voiture mais acheter une voiture, la conduire, ça reste une décision à l'échelle personnelle donc de la personne. Est-ce qu'on trouve que c'est normal que l'État intervienne ? Le vrai sujet, c'est quelle est la place que tu acceptes que l'État prenne dans ta vie ? Et aujourd'hui, si j'écoute ta prise de position, c'est que ta personne prime sur l'État. Tu souhaites que l'État soit à ton service mais que l'État ne contraigne pas tes décisions et ça, c'est une pensée libérale de droite. Les transports publics, c'est vrai que les maîtres, je pense, gratuits, ce n'est pas la meilleure idée surtout que souvent quand c'est des choses gratuits, les personnes ne font pas attention, elles ne font pas son. Le fait de mettre la quantité des transports publics ne doit pas avoir un impact sur la qualité. La qualité doit rester la même. Est-ce que vous êtes pour la légalisation du cannabis ? Rapide tour de table sur cette question. Bien sûr, quelle question ? Non, non, en réalité, pour sérieusement, moi je pense que ce serait important de non seulement légaliser le cannabis mais dépénaliser les autres drogues parce que ça se voit dans plein pays où c'est ça qu'en réalité quand tu fais ça, ça diminue les addictions et ça diminue la dangerosité. Donc, allons-y. Alors moi, je suis du même avis que Elina Béta d'ailleurs sur la spagio il y a cette question-là et puis j'ai voté justement oui parce qu'il y a aussi pas mal de recherches médicales qui prouvent que ça peut être utilisé à des fonds thérapeutiques et alternative à certaines substances médicales qu'on utilise pour guérir certaines terres. Donc, mon parti est plutôt contre comme vous pourrez le supposer. En ce qui me concerne, j'ai essayé, j'ai plutôt bien aimé. Non, je suis sincèrement pour, et je pense que c'est une des richesses au PLR, c'est qu'on n'a pas tous la même opinion. Donc, ce sera à moi pour débrouiller en un terme pour faire changer l'état d'esprit de mes collègues. Mais je pense que c'est un mouvement de fond. Il y a une activité économique. Je préfère la voir être légalisé plutôt que de la voir dans la rue. Je pense qu'il y a comme pour un verre de vin des limites à ne pas dépasser. Mais oui, pour moi, le cannabis ça place dans notre société. Réponse rapide, oui. ça peut vous rassurer. Pour le cannabis, évidemment. Pour les drogues dures, je vous avoue que je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que l'aboutissement de vos idées dépend un petit peu de la situation écologique ? L'aboutissement de nos idées n'arrive pas avec les collégiés. C'est plutôt qu'aujourd'hui, on est obligé d'adapter nos idées à l'écologie. Mais tout ce que je raconte, tous les trucs par rapport à l'augmentation des impôts pour les personnes des plus aisées, pour aider les personnes des plus fréquentes, c'est des choses qui fonctionneraient aussi sans la crise climatique. Vous parlez beaucoup de prendre l'argent de l'État, mais cet argent n'y a pas vraiment des impôts. Après, si je me trouve quand j'aimerais... Alors, où prendre tout l'argent que vous voulez dépenser ? C'est bien ça la question. Une initiative que moi je trouve extrêmement pertinente et qui est nouvelle et que je vous invite à signer si vous êtes majeure et suisse, c'est l'initiative pour l'avenir qui a été lancée il y a 6 mois par l'Agenre Socialiste qui en fait met un nouvel impôt sur l'héritage des personnes du travail. Donc des personnes sur un héritage de plus de 50 millions d'euros. Vous en pensez quoi de la semaine de travail à 4 jours comme l'a fait la Belgique ? Ça rejoint un peu la question du revenu de transition écologique. C'est cette prise de conscience que on travaille beaucoup plus longtemps. On a une espérance de vie qui augmente. Et puis surtout, on a une problématique de burn-out. On travaille aussi trop. Il faut avoir la capacité et je pense qu'on peut la trouver à travers la technologie, à travers l'innovation, d'être au moins aussi productif sur un temps de travail plus court. Et si ce pari-là est gagné, go ! Pourquoi même pas une semaine de 3 jours ? Je suis très chaleureusement surprise que le PLR soit une semaine de 3 jours et je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. En Espagne, ils ont fait l'expérience et ils ont remarqué que le taux d'efficacité de travail avait augmenté et que le travail sur 4 jours était exactement le même qu'il y a sur une semaine. Depuis quelques années, il y a pas mal un groupe qui se créé entre le Parti libéral radical et les jeunes PLR qui sont un peu plus d'extrême droite maintenant. Et je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire là-dessus en général. À titre personnel, encore une fois, ce que je regrette, c'est l'image que peuvent envoyer les JLR qui est très élitiste et qui ne correspond pas du tout à ce que je souhaite pour le PLR. Est-ce qu'il y a des projets qui vont être mis en place pour changer ça, cette mentalité et qui veulent nous engager plus à participer dans la vie politique de notre canton ? Une des solutions, effectivement, c'est déjà de mettre en place des cours en plus de citoyenneté mais aussi de mettre en place d'autres sources d'engagement politique comme des forums, des conseils de jeunesse ou aussi des assemblées citoyennes. Il faudrait intervenir dans les écoles, il faudrait intervenir dans les maisons de quartier. Il faut que le politique, de manière générale, se déplace vers vous et attendre vos références. Il y a une loi, je ne comprends pas vraiment. C'est cette intradiction de la fronte d'alcool à 21h, en tout cas de général, là, vous confrontez une liberté individuelle à un sujet de santé publique. Et aujourd'hui, si cette loi, elle existe, c'est pour diminuer ou compliquer l'accès des gens à l'alcool pour ne pas les mettre dans une situation de santé qui pourrait être problématique sur le temps long. Avant de vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de journée, j'aimerais que là, pour le coup, vous fassiez. C'est un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada